Ces derniers temps, il y a des personnes qui me sollicitent parce qu'elles voudraient devenir praticiennes philosophes. Ça me semble une bonne idée, je pense que ça ne frappe pas de mal à notre société s'il y a un petit peu plus de praticiens philosophes. La première chose, je dirais, à développer, avant même d'avoir des compétences techniques ou un savoir livresque, le premier savoir, c'est savoir être seul. Et ça, ce n'est pas facile parce qu'on n'en a pas l'habitude. En général, on est entouré par les autres, que ce soit au travail, en famille ou de plus en plus sur les réseaux sociaux. Mais ça nous pousse à quelque chose d'assez superficiel. En général, ce sont des rapports de politesse ou de divertissement. Être seul, c'est accepter de descendre profondément en soi-même, accepter de voir des parts sombres de soi-même, qu'on n'aime pas regarder parce qu'on a un idéal de perfection. C'est accepter de dialoguer avec soi-même. Ce que disait Platon, penser, c'est dialoguer avec soi-même. C'est-à-dire, regarder comment on pense. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est confus ? Tiens, est-ce que je peux questionner mes propres idées ? Est-ce que je peux même peut-être les critiquer ? Donc, penser, être avec soi-même et faire le vide. Pour penser, il faut laisser un petit peu de place, ne pas nous laisser envahir par le brouhaha quotidien. Donc, accepter ce vide qui va nous donner une solidité. Et c'est aussi la condition pour être présent aux autres. Parce qu'un praticien philosophe, il passe aussi beaucoup de temps avec les autres, que ce soit en consultation ou en atelier. Mais pour être avec les autres, il faut être bien solide en soi-même pour pouvoir s'ouvrir, ne pas leur demander d'être reconnu, d'être aimé. Sinon, on ne pourra pas les faire penser. Donc voilà, je vous invite à passer de bons moments en compagnie de vous-même. Et rien ne vous empêche d'aller dans de beaux endroits, comme celui dans lequel je me trouve actuellement, au bord d'un lac du Jura, en compagnie de moi-même et des oiseaux que vous entendez peut-être autour de moi. Alors, bonne solitude ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !